Actualité présidentielle à présent à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotterre-Léguine Guéma, a pris part ce matin à Toulon à la cérémonie des 80 ans de débarquement de Provence où figuraient de nombreux combattants africains qui ont payé un lourd tribut à la victoire de la libération du territoire français contre le régime nazi. Le point avec la presse présidentielle. En ce 15 août 2024, l'on célèbre la bravoure des combattants de l'armée de la nation, le débarquement en Provence. Un devoir de mémoire pour le chef de l'État gaboné, le général Brice Clotterre-Léguine Guéma, invité de son homologue français Emmanuel Macron, à l'occasion du 80e nouvel hommage des anciennes colonies françaises engagées dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de la France. En effet, ce 15 août 1944, des soldats américains, canadiens et britanniques avaient débarqué sur les plages du Var ouvrant ainsi la voie de l'armée française B composée essentiellement des troupes venues des colonies françaises en Afrique communément appelées « tirailleurs sénégalais ». Dans ces rangs, de nombreux soldats gabonés, ces héros de la Seconde Guerre mondiale avaient repris Toulon et Marseille en moins de deux semaines face aux nazis. Ce succès a contribué à la libération de l'Europe. C'était donc une lutte avec une importante contribution des Africains pour défendre les valeurs et les idéaux universels de paix, de justice et de liberté. En ce jour, du souvenir envers les soldats, à la nécropole de Boulouri, près de Saint-Raphaël, plusieurs chefs d'État africains pour saluer la mémoire des vaillants soldats du continent africain engagés volontairement ou par force sous le drapeau des forces alliées. Et pour le Conseil Afrique de l'Élysée, la participation du Gabon à la libération de la France est importante et il est essentiel de voir ses autorités représentées à un haut niveau. fort.